Bonjour et bienvenue dans ce nouveau SpaceX News. Aujourd'hui nous allons parler du déplacement du vaisseau Crew Dragon sur l'ISS, des vols de Virgin Galactic et Blue Origin, du nouveau contrat de la Falcon Heavy avec la NASA, de SpaceX qui produit son centième Raptor, et enfin le projet d'extension de Starbase qui fait grincer des dents. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon visionnage et merci pour les partages. Mercredi 21 juillet 2021, tout l'équipage de la mission Crew 2 de SpaceX se retrouvait harnaché dans ses sièges pour une relocalisation du vaisseau. En effet la NASA a annoncé l'arrivée du vaisseau Boeing Starliner qui doit prendre son envol aujourd'hui dans la soirée si le programme est respecté. Cette vidéo étant tournée il y a quelques jours, elle ne tient donc pas compte des événements qui ont pu survenir entre temps. A ce jour les probabilités de lancement sont de 40% en raison de la météo. A l'heure où j'écris ces lignes, le programme de la mission se déroule selon le planning prévu et l'intégration du vaisseau sur son lanceur a eu lieu le 17 juillet dernier. Petite précision en plus grâce à Chris Renock que je remercie pour ses messages sur ma vidéo concernant les tirs statiques. Je présentais le premier étage du SLS qui emportera bien un vaisseau habitable mais pas le Starliner. Il s'agit du programme Orion vers la lune. Un épisode écrit un peu trop vite et des vérifications sommaires en raison d'un planning serré m'ont conduit à faire preuve d'inexactitude. Le lanceur utilisé par Boeing sera une Atlas 5 dans sa version N22 et non Vega. Décidément note pour plus tard ne jamais répondre à moitié dans le coltard depuis mon téléphone en pleine nuit. L'esprit encore à moitié endormi. Ça c'est fait. Revenons à notre sujet. Donc si le Starliner arrive, il sera dépourvu d'équipage et son port d'amarrage est celui qui était occupé par le Dragon. Thomas Pesquet et ses compagnons ont donc dû déplacer le vaisseau pour laisser la place. La relocalisation s'est très bien déroulée sous la houlette d'un pilote chevronné, le Dragon lui-même. En effet, la procédure était totalement automatisée et nulle intervention humaine ne s'est avérée nécessaire. Mais alors pourquoi l'équipage s'est-il équipé et embarqué dans le vaisseau ? Et bien pour une simple raison de sécurité. L'ISS accueille actuellement 7 personnes. 3 ont été acheminées par un vaisseau Soyuz russe et 4 par le Dragon. Si l'opération de relocalisation avait mal tourné avec une partie de l'équipage de la mission SpaceX, il ne serait resté que 3 sièges pour rentrer à bord de Soyuz. Les personnes en surnombre seraient bloquées sur place. Dans l'éventualité où la sécurité même de la station aurait été compromise, c'était la mort assurée pour les laisser pour compte. L'équipage au grand complet du Dragon a donc pris place en configuration de rentrée pour parer à toute éventualité. Cette procédure, si elle est une première sans intervention humaine, est relativement courante dans l'ISS. A plusieurs reprises, des vaisseaux étaient relocalisés, toujours avec leur équipage à bord. Cela a d'ailleurs imposé, lorsqu'il n'y avait qu'une seule mission sur place, de configurer la station en fonctionnement totalement automatique. La manœuvre s'est parfaitement déroulée et le feu vert a pu être donné à la NASA pour le lancement de l'Atlas V depuis le pas de tir 41 du complexe de lancement de Cap Canaveral. On espère que le vol se déroulera bien après un premier test ayant échoué en raison d'une programmation erronée sur le STS sans Starliner, ce qui a retardé le programme pour plusieurs mois. Si la Falcon 9 a un carnet de commandes bien rempli, sa définition lourde à trois boosters peine à trouver des contrats. Destinée à envoyer des charges lourdes ou pour des missions lointaines, elle marche sur les plates-bandes de beaucoup d'autres acteurs qui trustent les missions d'exploration interplanétaire. La puissance de sa petite sœur Falcon 9 suffit à la majorité des missions en orbite basse terrestre, soit l'essentiel des lancements actuels. Pour le programme lunaire Artemis, la NASA a préféré parier sur le Starship en développement pour ses capacités d'emport hors normes. La Falcon Heavy a été choisie il y a quelques jours en vue d'envoyer la mission Europa Clipper vers la lune glacée de Jupiter. La mission devrait être lancée en octobre 2024 en vue de déterminer les conditions exactes qui règnent sur le satellite. En effet, les scientifiques ont classé Europe dans la catégorie des astres pouvant potentiellement abriter la vie. Comme Encelade, lune de Saturne également glacée, Europe pourrait abriter un ou plusieurs océans d'eau liquide sous sa surface glacée. La présence d'activités volcaniques pourrait aussi permettre l'éclosion de la vie. Si la NASA dispose d'un budget plus confortable ces dernières années, il est en grande partie consacré au retour de l'homme sur la lune. Les missions d'exploration sont donc mises à la diète et si elles ne veulent pas être amputées d'une partie de leurs objectifs, voire purement et simplement annulées, elles doivent faire des économies là où cela est possible. Avec Falcon Heavy, c'est un coût de lancement de 178 millions de dollars qui est alloué à la mission, soit une fraction de ce que cela coûterait avec des lanceurs classiques. La stratégie de récupération et de réduction des coûts porte ses fruits chez SpaceX et de plus en plus d'acteurs institutionnels y trouvent leur compte pour réaliser leur mission à moindre coût. Affaire à suivre ! Depuis le début de l'aventure spatiale, et dans toutes les constructions humaines d'envergure, il n'a jamais été bon d'habiter à proximité. Que ce soit pour des barrages, des infrastructures routières ou l'extension des villes, ceux qui habitent là sont souvent confrontés à un combat du pot de terre contre le pot de fer, et la construction de Starbase n'y fait pas exception. Une base de lancement de fusée n'est pas ce qu'on pourrait appeler un endroit tranquille. Mais pourtant, certains habitants de longue date de l'endroit ne souhaitent pas quitter leur lieu de vie. SpaceX a mis en oeuvre une grande campagne de rachat des terrains entourant la base. L'entreprise propose des prix nettement plus élevés que le prix du marché pour une vente rapide, sans avoir recours aux procédures d'expropriation. En effet, si celle-ci suivra immanquablement, les montants prévus par le législateur seront encadrés. Si on peut comprendre la colère de certaines personnes vivant là depuis longtemps, nul doute que l'extension de Starbase sera prioritaire sur les sentiments individuels. Cette situation commune à tous les grands projets nourrit souvent les polémiques avec son lot d'informations contradictoires et d'appels aux sentiments. Pourtant, si quelques-uns luttent pour rester, c'est aussi pour essayer de profiter au maximum de la situation et de tirer le plus grand prix de leurs terres, tout en pensant pouvoir faire monter les enchères à l'avenir. C'est peut-être un bien mauvais calcul car SpaceX n'est pas connu pour être sensible à ce genre de méthode, mais aussi en raison d'une hausse des tarifs immobiliers de la région en raison de la forte activité qu'apporte Starbase. Les emplois à pourvoir sont nombreux et variés et les opportunités sont multiples. Cela induit forcément une hausse des prix de l'immobilier qui promet d'accélérer à l'avenir. Ce qui rendra de moins en moins intéressante l'offre de SpaceX. Encore une fois à suivre, surtout si cela retarde les projets en cours. Le 26 juillet dernier, SpaceX annonce la production de son 100ème moteur Raptor. La cadence des équipes d'Elon Musk est impressionnante et la courbe de progression risque d'en surprendre plus d'un. Le patron de SpaceX a annoncé la construction d'une nouvelle usine de moteurs au Texas pour répondre aux besoins du programme. Avec le booster BN4 et le Starship SN20, ce sont 35 moteurs qui seront utilisés mais aussi perdus puisque le premier vol orbital du behemoth de SpaceX ne prévoit pas une réutilisation des prototypes. Ces dernières semaines, la grande course à l'espace a pris fin pour les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos. Si Virgin Galactic a emporté son patron dans le SpaceShipTwo aux frontières de l'espace, la capsule de Blue Origin a passé la barrière des 100km d'altitude réputée comme la frontière légale de l'espace, aussi appelée limite de Carman. Pourtant, aux Etats-Unis, il existe une autre définition de cette frontière de l'espace à 55 miles. En effet, historiquement, le programme des avions fusées américains X-15 donnait lieu à la remise des insignes d'astronautes aux pilotes ayant volé au-dessus de cette limite. Le dernier de ces milliardaires à la tête de sociétés spatiales est pourtant resté au sol. Elon Musk, s'il est un des pionniers du New Space, n'en est pas moins bon dernier dans cette course officieuse. Il prendra pourtant bien son envol sous peu, mais pas dans un vaisseau Dragon comme on pourrait le penser. En effet, un tel vol demanderait une préparation physique et technique qui, si elle ne poserait pas de problème à un homme dans la force de l'âge, lui demanderait beaucoup de son temps. Le vol du patron de SpaceX se fera donc probablement à bord du SpaceShipTwo de Virgin Galactic. Branson et Musk sont en effet de vieux amis ayant partagé les installations de Spaceport America au Nouveau Mexique. Si la capsule de Bezos va plus haut, son système de vente aux enchères des vols oblige qui veut voler rapidement d'y mettre le prix. De plus, les dernières batailles pour l'attribution des missions du programme Artemis ont encore un peu plus tendu les relations entre SpaceX et Blue Origin, concurrents sur plusieurs marchés publics. L'investissement de Bezos dans Rivian et la commande de 100 000 camionnettes Amazon à la startup est visiblement, comme l'utilisation du SUV Rivian dans les missions touristiques de Blue Origin, une réponse à ces batailles et au Model X de Tesla lors des missions de SpaceX pour la NASA. On ne sait pas pour le moment quelle est la place d'Elon Musk dans la file d'attente de Virgin Galactic, mais nul doute que le vol sera médiatisé comme il se doit. On est en droit de se poser la question de la pertinence de ces vols de milliardaires en rapport avec la pollution et les ressources utilisées. Ceci est pourtant un vaste sujet qu'on ne peut pas traiter en quelques mots. Je vous donne donc rendez-vous pour un épisode dédié très bientôt. Si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour être certain d'être prévenu lors de sa sortie. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais également de vivre vos rêves. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada